Moins de deux mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer, le roi Charles III entend déjà revenir sur le devant de la scène. Si des rumeurs circulaient depuis quelques jours sur son possible retour à la vie publique, une annonce du palais de Buckingham les a fait cesser aujourd'hui. Après avoir attendu 74 ans pour accéder au trône du Royaume-Uni, Charles III n'a pas l'intention de lâcher la couronne de si tôt, même s'il est atteint d'un cancer. En effet, l'annonce est tombée le 5 février dernier. Après avoir subi une procédure corrective pour une hypertrophie de la prostate, les médecins ont découvert chez le monarque des cellules cancéreuses. Souhaitant être aussi transparent que possible sur son état de santé, le roi a donc pris la décision d'annoncer sa maladie au monde, tout en affirmant qu'il avait déjà commencé un traitement, et que celui-ci se déroulait aussi bien que possible. Preuve en est, Charles III prévoit de reprendre ses fonctions royales d'ici l'été 2024, en participant à quatre événements majeurs. Ceci serait la messe du dimanche de Pâques, la cérémonie Trooping the Colour prévue pour le 15 juin prochain, le Royal Ascot qui se tiendra du 18 au 22 juin prochain, ainsi que les Garden Parties qui se dérouleront tout au long de l'été. Et si, jusqu'à présent, il ne s'agissait que de simples rumeurs, nos confrères du Daily Mail ont relayé une information émanant du palais de Buckingham, affirmant que Charles III serait effectivement présent à l'occasion du dimanche de Pâques. Le palais de Buckingham a confirmé ce 26 mars que Leur Majesté le Roi et la Reine assisteront à l'office des matines de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le matin du dimanche 31 mars. Après l'annonce en juin dernier, du deuxième cancer de Sarah Ferguson, la Duchesse d'York, puis celle du Roi en début d'année, le 22 mars dernier, c'était au tour de Kate Middleton de révéler qu'on lui avait aussi diagnostiqué des « un cancer » à la suite de son opération à l'abdomen. Et le moral est en berne outre-manche, les Britanniques s'inquiétant pour ces hauts dignitaires royaux. Charles III tient ainsi à réconforter le pays après les annonces choquantes sur le cancer, selon le media Evening Standard, qui a révélé qu'il devrait prendre la parole lors des festivités de Pâques. Le magazine a également précisé que ce message devrait être préenregistré et diffusé, lors d'un service à la cathédrale de Worcester, le jeudi saint, soit le 28 mars. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un « J'aime » et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501